Avec ce nouveau développement VBA Excel, nous allons apprendre à mélanger aléatoirement les caractères des cellules. Pour cela, nous allons bâtir une fonction. Ce procédé peut s'avérer intéressant pour construire un jeu qui s'apparenterait au célèbre des chiffres et des lettres. Cependant, dans notre cas, toutes les lettres seront nécessaires pour les remettre dans l'ordre et retrouver le mot d'origine. Pour développer ce code VBA, nous suggérons de baser l'étude sur un classeur Excel hébergeant quelques mots à désorganiser. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Les mots concernant les lettres à mélanger sont inscrits en colonne C. La réorganisation de ces lettres doit s'opérer dans la grille en colonne E. C'est la fonction VBA qu'il nous reste à construire que nous devrons appliquer sur chacune des cellules de cette colonne C. Nous devons commencer par créer la fonction et déclarer les variables nécessaires à son bon fonctionnement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à réaliser le raccourci clavier AltF11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et dans l'enchaînement, dans l'explorateur sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément Module1. Il est rangé dans le dossier Module. C'est ainsi que nous affichons au centre de l'écran sa feuille de code VBA, vierge pour l'instant. Et précisément, dans cette feuille de code, je vous propose de créer la fonction Mélanger. Nous choisissons arbitrairement mais explicitement de la nommer Mélanger. Nécessairement, elle attend un paramètre. La cellule dont il est question de réorganiser les caractères, donc variable que nous nommons chaîne, et que nous typons comme un texte, c'est-à-dire asString. Cette fonction va elle-même retourner un texte, les lettres mélangées, donc nous la typons comme un string. Et dans l'enchaînement, nous pouvons donc déclarer les variables nécessaires comme nous l'avons annoncé, mot-clé dim, en commençant par une variable que nous nommons tabl, pour tableau, et que nous allons typer comme un objet collection. Une collection est une sorte de tableau amélioré dans lequel nous allons pouvoir ranger les caractères indépendamment, pour pouvoir les choisir aléatoirement et les sortir tour à tour. Nous avons aussi besoin d'une variable que nous choisissons de nommer longueur, que nous typons comme un entier court, asByte. Cette variable longueur doit servir à stocker, tout simplement, la taille de la chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères que contient la chaîne à réorganiser. Et bien sûr, nous aurons besoin de parcourir chacun d'entre eux, c'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, encore une fois, nous déclarons une variable de boucle i que nous typons comme un entier court. Nous verrons, l'astuce va consister à prélever ces caractères un à un, en partant du dernier et en remontant jusqu'au premier. C'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons longueur gauche, et que nous typons, une fois encore, comme un entier court. Pourquoi ? Et bien parce que, tout simplement, ces chaînes ne seront jamais constituées de plus de 255 caractères. Enfin, il est question de prélever ces lettres, ces caractères, aléatoirement. C'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons posAlea, pour position aléatoire, et que nous typons, une fois encore, comme un entier court, asByte. Pour pouvoir analyser les caractères indépendamment et les mélanger, nous avons tout d'abord besoin de les isoler dans un tableau, la collection TabL, en l'occurrence ici. C'est ainsi que nous pourrons ensuite les choisir aléatoirement, et les sortir un à un de la collection pour travailler sur ceux qui restent. Donc, et bien, à la suite du code, nous allons commencer par initialiser notre variable longueur, sur la taille de la chaîne, grâce à la fonction VBA.Len, que nous appliquons sur le paramètre qui est passé à la fonction, c'est-à-dire la cellule à réorganiser, reconnue sous le nom chaîne. Dans l'enchaînement, nous pouvons, et bien, initialiser notre objet TabL, donc nos clés 7, pour un objet, sur une nouvelle collection, que nous allons ensuite nous empresser d'implémenter New Collection, grâce à une boucle ForNext, et notre variable de boucle que nous faisons partir du premier caractère, Indice1, pour rejoindre le dernier. Désormais, nous connaissons cette dimension grâce à la variable longueur, qui a prélevé la taille de cette chaîne. Nous n'oublions pas, tout de suite, de borner notre boucle ForNextI, et là, à chaque passage, grâce à la méthode Add de notre collection, et bien, nous allons pouvoir ajouter indépendamment les caractères dans cette collection, 1 à 1, en exploitant la fonction MIT, qui, comme vous le savez, permet de prélever à partir d'une position donnée dans une chaîne. Cette chaîne concerne la cellule, passée en paramètre, nous lui passons donc en premier argument, chaîne, en partant de la position en cours, c'est-à-dire au premier passage, premier caractère, au deuxième, deuxième caractère, puis troisième, puis quatrième, etc. Et à chaque fois, nous allons prélever sur un caractère, c'est-à-dire sur chacune des lettres, tour à tour, que nous allons ranger dans une ligne différente de cette collection, une ligne suivante. Puisque nous connaissons désormais la longueur de la chaîne à analyser, nous pouvons maintenant la parcourir, lettre à lettre, grâce à une nouvelle boucle ForNext. Tout d'abord, il est question d'initialiser notre variable longueur gauche. Nous l'avons annoncé, il est question de prélever à partir du dernier caractère, tout en remontant jusqu'au premier. C'est la raison pour laquelle nous allons l'initialiser sur la longueur de la chaîne plus une unité. Pourquoi ? Parce que dans la boucle que nous allons maintenant entreprendre, nous allons à chaque passage la décrémenter d'une unité pour nous positionner sur le dernier caractère, l'avant-dernier, l'anté-pénultième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à remonter, jusqu'au premier. Donc, nous créons une nouvelle boucle For, en exploitant de nouveau notre variable de boucle I, que nous réinitialisons sur le premier caractère, jusqu'au dernier, pour pouvoir parcourir cette collection comme nous l'avons dit. Nous bornons notre boucle For, et à l'intérieur, nous allons engager tout d'abord une décrémentation de notre variable longueur gauche, longueur gauche égale longueur gauche moins 1. Ce qui signifie que, au premier passage, nous sommes bien placés sur le dernier caractère de la collection, puis sur l'avant-dernier, et ainsi de suite, jusqu'à remonter jusqu'au premier. Donc, et pour repréciser, à chaque passage dans la boucle et au fur et à mesure de la restriction des caractères que nous allons entreprendre, nous devons générer une position aléatoire pour prélever l'une des lettres, afin de construire la chaîne désorganisée. Pour cela, nous allons exploiter la fonction VBA RND. Mais pour qu'elle puisse générer à chaque fois un nombre aléatoire différent, nous devons exploiter dans un premier temps la fonction Randomize, qui, comme vous le savez, permet de caler la génération aléatoire sur l'horloge système. Suite à cela, nous pouvons exploiter notre variable NUM aléa que nous avons déclarée à cet effet, pour pouvoir, selon la syntaxe de notre fonction RND, générer un nombre aléatoire entre la borne supérieure et la borne inférieure. La borne supérieure qui est réactualisée à chaque passage dans cette boucle en fonction du dernier caractère analysé, représentée par notre variable longueur gauche, que nous allons multiplier par notre fonction RND, et nous ajoutons une unité pour représenter la borne inférieure 1, c'est-à-dire le premier caractère. Grâce à cette génération, il ne nous reste plus qu'à piocher une lettre pour les concaténer tour à tour, dans la chaîne qui sera retournée par la fonction, par son propre nom, comme vous le savez. Donc, nous allons maintenant affecter notre fonction Mélanger, à chaque fois dans cette boucle fort, à son précédent contenu, Mélanger égale Mélanger, et la lettre que nous allons piocher dans la collection, sur cette position aléatoire, qui est renvoyée par notre variable NUM aléa, que nous lui passons en paramètres. Bien sûr, dans l'enchaînement, pour que les prochaines générations aléatoires puissent se faire sur les caractères restants, faut-il encore penser à supprimer celui que nous venons de prélever, grâce à la méthode REMOVE de notre collection TABL. Donc, quel est l'élément que nous supprimons ? Eh bien, celui que nous venons de piocher sur cette position aléatoire représentée par notre variable NUM aléa. C'est ainsi qu'à chaque passage, notre collection va se purger des caractères qui ont déjà été prélevés, pour que la prochaine génération aléatoire se fasse entre la nouvelle borne supérieure restreinte, et inférieure, qui considère toujours le premier caractère, et ainsi sortir, aléatoirement une fois encore, tous les caractères, les uns à la suite des autres. Il est temps, ma foi, de tester le bon fonctionnement de cette nouvelle fonction, destinée à mélanger les lettres des cellules. Pour cela, nous enregistrons tout d'abord les modifications, avec le raccourci clavier CTRL S. Ensuite, nous revenons sur notre feuille Excel, nous cliquons sur la cellule E3 pour la sélectionner, bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, nous appelons notre nouvelle fonction Excel par son nom, mélanger, suivi d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir accueillir son argument, nous désignons le premier texte à mélanger en cliquant sur la cellule C3, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction mélanger, et valider notre formule par le raccourci clavier CTRL Entrée. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les lettres du premier mot sont bien présentes, mais elles sont restituées dans un ordre parfaitement désorganisé. Nous pouvons donc cliquer et glisser la poignée de ce résultat jusqu'en cellule E18, et ce sont bien toutes les lettres de chaque cellule qui sont effectivement mélangées. Et si vous choisissez de réactualiser le calcul, c'est à chaque fois un nouveau mélange qui est proposé, comme vous pouvez le voir ici. Pour le mot sobre, nous avons bien le S, le O, le B, le R et le E. Toutes les lettres sont bien restituées, mais cette fois dans un ordre qui est complètement bouleversé. Comme ici, nous avons bien les deux R, le V majuscule, et les deux E, ou encore dans ce mot particulier qui propose un espace, l'espace est bien restitué en préfixe, tandis que toutes les lettres mélangées sont bien proposées, dans un ordre illogique. que par la suite, il ne reste plus qu'à l'utilisateur, si d'aventure nous souhaitions bâtir un jeu, par le biais de ses propositions, à retrouver le potentiel mot d'origine qui était suggéré. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, destinée à complètement redistribuer l'ordre des lettres des mots, par le biais d'une fonction. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.